D'abord, je tiens à féliciter sincèrement le gouverneur Mathias et son gouvernement, ensemble avec madame la vice-gouverneure Julie Caléga et tous les ministres qui sont nommés. Je ne crois pas qu'il prouve une joie, après autant de jours, que nous avons fait ce qu'il y avait à gérer. Après 2018, cette province, après le départ de notre chrétien, le gouverneur Jean-Bawéja, l'UDP ne dirigeait plus la province. Et maintenant que nous avons Mathias, nous pensons que les choses vont aller de mieux en mieux pour le moment, puisque mieux vaut-il que jamais, nous sommes capables de changer la donne de cette province. Il n'y a rien de plus. UDP est un membre, c'est la majorité. Combien de ministres a UDP ? Non, je ne saurais pas. Je veux dire que c'est UDP qui a majorité, puis c'est elle aussi qui est majoritaire à l'Assemblée. Ils sont passés par vous, c'est Kinshasa qui les a recommandés ? UDP c'est partout, UDP c'est au pays, au cancer oriental, même dans le monde, UDP c'est partout, représenté, valablement. Vous d'abord, vous étiez candidat gouverneur, puis après vous avez désisté. Vous n'êtes pas dans ce gouvernement, dites-nous le pourquoi. Mais vous dites très bien que j'étais candidat gouverneur, j'avais résisté. C'est parce que c'est moi qui dois garder la maison et préparer les élections 2023. C'est le rôle que je dois jouer jusque maintenant. Personnellement, je suis persuadé que c'est un bon programme, parce qu'il a repris tous les secteurs de la vie. Il a pris les sociales, il a pris les infrastructures, il a pris les finances, il a pris tous les secteurs possibles. Alors pour ce qui concerne mon territoire, il se retrouve, parce que j'ai trouvé quand même une certaine équité dans l'élaboration de ce programme. Tous les territoires, et même la ville de Moujmaï, se retrouvent. Alors, je demande à notre population d'appuyer ce gouvernement, d'appuyer aussi les programmes. Même comme on dit chez nous, Gassoube Dibayimouenamou Milapi. Alors, loin de moi, l'idée d'aller dans le mauvais sens, mais j'encourage seulement les gouverneurs de la province, parce que nous avons fait des recommandations par rapport aux remarques que nous avons faites. Je pense qu'il pourra se rattraper, parce que nous n'avons pas fait seulement les remarques. Nous avons aussi fait des propositions qui sont très pertinentes. Et dès lors qu'il les mettra en pratique, nous pensons que l'ensemble de la population de Kassa-Orientale sera dans les bons. Parce que, vous savez, les infrastructures ici chez nous, c'est un problème très capital. Notre province a été délaissée pendant tous les régimes qui se sont succédés à la tête de ce pays. Aujourd'hui, que Dieu nous fait grâce, que nous ayons un président de notre province, nous espérons qu'avec ce programme, non seulement avec ses propres ressources propres, il pourra aussi espérer sur l'appui du gouvernement national. Et nous espérons qu'il aura les co-favorables de ce côté-là. Alors, quant à l'exécution du programme, nous, en tant qu'Assemblée, nous allons faire tout pour les soutenir. Comme notre province, nous avons le problème d'incivisme fiscal. C'est vraiment un problème très capital. Nous allons nous employer. Comme aujourd'hui, nous partons dans nos vacances, et surtout que chacun rentre à la base, nous ferons tout pour demander à notre base que chacun contribue selon ses activités. Et nous allons prêcher la culture fiscale. Parce que seul le gouverneur ne fera rien. Parce qu'il nous a dit que chacun se demande ce qu'il pourra faire pour la province. Alors, voilà, je suis personnellement persuadé, et interpellé même par rapport à ce programme que je soutiens à 100%. Merci. Merci. Merci.